Musique Salut tout le monde c'est XRouge et on se retrouve cette fois-ci sur ConsoleFun.fr pour la présentation du dernier DLC sorti sur Call of Duty Black Ops 2 il s'agit du DLC Uprising donc voilà vous pouvez bien sûr voir cette vidéo via l'intermédiaire de ma chaîne je vous explique pourquoi cette intro j'ai été recruté sur un site communautaire francophone de jeux vidéo et certaines de mes vidéos iront aussi sur leur site donc c'est pour ça que vous verrez de temps en temps certaines intros du site au début de mes vidéos voilà en parlant d'intro vous n'avez pas vu mon intro avec XRouge vous présente quoi que ce soit parce que c'est un DLC je ne fais pas d'intro dans ces moments là les vidéos sont assez courtes vu qu'il s'agit d'un DLC je n'ai pas grand chose à dire au dessus enfin bref voilà vous savez très bien comment je fonctionne voilà sans plus attendre je vais lancer un MME sur les 4 cartes du jeu que nous propose Uprising il y a la carte Encore, Magma, Vertigo et Studio Studio qui ressemble vaguement à... enfin pas vaguement c'est la copie même conforme de Firing Range qu'on a connu sur Black Ops Sun voilà le DLC est interdit au moins de 18 ans bon ça joue un Call of Duty il est sorti pour nous sur PlayStation 3 le 16 mai 2013 voilà les chanceux de 3.6 l'ont eu quasiment trois semaines avant bon vous savez le partenariat qu'il y a entre Microsoft et Activision voilà ces chanceux l'ont un petit peu avant enfin bref le mode... comment ça s'appelle... le mode Uprising nous propose donc quatre cartes comme je vous l'ai dit un mode zombie et un point négatif enfin que j'ai relevé comment vous dire... il n'y a pas de nouvelles armes on avait été habitués avec le pack Révolution à avoir les quatre cartes ok il est pareil un mode zombie ok c'est bon ok on a reçu un... un Peace Keeper ou Peace Maker bon ça dépend comment vous l'appelez en fonction des continents où on sortit le jeu voilà pas de nouvelles armes c'est un peu dommage je trouve voilà c'est un point assez négatif que je trouve du DLC parce que voilà moi c'est pas les cartes qui m'intéressent bon après bien sûr je le télécharge par défaut parce que tout le monde y sera dessus sinon je vais être largué mais voilà on s'attendait à une nouvelle arme il n'y est pas tant pis je n'ai pas à vous préciser voilà pas de gameplay qui change ni rien vous allez découvrir tout en me regardant jouer pendant cette partie donc je vais plutôt vous parler du mode zombie parce qu'il y a quand même deux trois petites choses à dire vu que le mode zombie je n'ai pas l'intention de le présenter encore je ne sais même pas si je l'ai... enfin pour l'instant ce n'est même pas un projet donc voilà je vais brèvement vous en parler je n'ai fait qu'une partie donc voilà ce sera une description assez brève je vais essayer quand même de faire un contenu assez riche donc voilà le mode zombie s'appelle Mob of the Dead il se passe dans la prison d'Alcatraz le 31 décembre 1933 et nous incarnons quatre nouveaux joueurs qui sont des acteurs connus en fait voilà on ne retrouve pas nos quatre fameux joueurs qu'on a l'habitude de retrouver dans différents zombies nous avons les acteurs Michael Madsen, Joe Pantagliano, Chaz Palmiteri et Ray Liotta ce sont les quatre acteurs que l'on peut incarner qui jouent dans différents films connus tel que Réservoir Dog vous avez dû voir les autres dans Matrix ou... enfin d'autres films voilà nous avons maintenant la possibilité de réanimer notre partenaire ou de se réanimer soi-même en passant dans ce que l'on appelle le trépas on s'électrocute, on devient une âme, on peut électrifier les zombies c'est génial c'est dévastateur euh... mais on peut y rester qu'un certain moment euh... parce que après sinon on crèvera on s'est resté dans... dans des espèces de limbes où il n'y a que des âmes etc... oh du coup on ne prend pas ces balles ça va être c'est abusé oui je suis en live et comme vous le savez je fais toujours des vidéos en live donc pardonnez-moi pour la qualité de mon gameplay si euh... en fait vu que je vous commente en même temps vous le voyez par vous-même euh... donc voilà on peut s'électrocuter pour faire différentes choses, remettre le courant euh... tous les atouts y sont comparés à euh... aux ondes Newtown euh... euh... pour euh... enclencher la musique ce ne sont plus des monours que nous devons chercher les trois bouteilles pour activer la musique qui se trouvent à différents endroits du jeu énormément de pièces à ouvrir, une carte très très grande, bon moi ce n'est pas mon fort j'ai plutôt préféré moi les cartes zombie plus petites, hein, je suis un grand fan de Newtown zombie et de euh... Nudge Deren Totten qu'on a connu sur Call of Duty 5, enfin le cinquième volet, le world at war voilà donc c'est une carte assez grande donc ne vous attendez pas euh... de mon côté à ce que je vous arrive d'éloge sur ce sujet là je t'avais vu toi ti euh... ensuite euh... euh... c'est-à-dire euh... les nouveautés il y a aussi une tête de chien euh... qui est dans un mur en fait euh... vous allez devoir la nourrir en tuant des zombies près d'Alain, elle va ensuite les bouffer pour vous livrer une clé si j'ai bien compris parce que je ne l'ai pas fait, on m'a un petit peu spoil, j'ai réussi grâce à... à une gameuse qui me suit et qui m'a un peu spoil vu qu'elle est sur 360 voilà une clé qui va vous servir à ouvrir autre chose, enfin voilà beaucoup de secrets bon pour ceux qui ont vraiment envie de... de retrouver un Call of Duty avec des zombies euh... où est-ce qu'il y a énormément de choses à découvrir mais croyez-moi par contre Mob of the Dead c'est vraiment la carte qu'il faut euh... où est-ce qu'il faut jouer impérativement pour voir ça parce que... il y a un contenu énorme dessus je n'ai pas fait toute la carte j'ai dû arriver à une quinzaine de vagues vite fait en coopération on n'a pas eu le temps de tout ouvrir bon franchement il y a vraiment des choses à découvrir ça peut être sympa pour ceux qui recherchent tout ce qui est secret etc... et ça va d'ailleurs être une bonne partie de l'histoire que l'on suit dans le mode zombie car nous avons aussi le journal de Maxis etc... que l'on pouvait suivre ailleurs mais bon tous les modes zombies se rassemblent pour vous faire part d'un scénar en particulier voilà parce qu'on ne peut pas suivre que le mode zombie il y a des petites histoires, des textes, des topics qui se font c'est ce qu'il faut suivre une histoire bien concrète qui réunit tous ces modes zombies voilà je vous ai à peu près brèvement parlé du mode zombie voilà sans qu'il n'y ait plus trop de spoil euh... et donc euh... ben voilà en plus la partie se termine donc voilà après comme je vous ai dit je viens de jouer sur une carte à peu près typique de Firing Range comme vous allez le voir pour un bon studio vous voyez les trucs un peu à la Goliath derrière enfin Godzilla et tout ça euh... enfin bref voilà comme je vous ai dit c'est une vidéo assez courte pour présenter un DLC il ne me faut pas beaucoup de temps voilà euh... j'aurais pu vous le faire sur une seconde partie mais après euh... ce n'est que du contenu à découvrir par vous même il n'y a pas de précision à ajouter donc voilà c'était là principalement pour vous présenter ce mode Uprising qui est tout fraîchement sorti sur console PlayStation 3 et euh... franchement moi c'est un mode bon après je ne regrette pas l'achat il est à 14,99€ comme tous les nouveaux packs et donc voilà vous pouvez il est accessible sur le PS Store en ce moment même voilà c'était donc la présentation de Call of Duty Uprising sur PlayStation 3 j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao tout le monde merci